... Bon lundi, tout le monde. Québec abandonne officiellement son projet d'espace bleu. L'explosion à des coûts de construction justifie cette décision. Un projet sera tout de même maintenu dans Maison-Mère à Baie-Saint-Paul, mais sous une autre forme. Mais Jérôme, comment réagit le maire de Baie-Saint-Paul? Oui, effectivement, le maire, Mickaël Pilote a appris la nouvelle... ...hier par l'entremise du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, et également de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa. L'élu représentant les citoyens de Baie-Saint-Paul n'a pas été surpris par le choix du gouvernement. Le maire se dit satisfait d'avoir obtenu la garantie que Québec s'engagera pour la venue d'un autre projet. C'était sa principale préoccupation. Maintenant, quel sera ce projet? Eh bien, il demeure à être déterminé. Le maire m'a nommé le futur centre de recherche pour les ruralités durables de l'INRS comme potentiel projet. L'organisation gouvernementale vise à s'implanter, notamment en Maison-Mère. Et une visite du ministre Lacombe est prévue en avril. Cela prendra plusieurs mois avant qu'une annonce sera concrétisée. Le gouvernement du Québec a finalement tranché dans le dossier, vous le disiez, en début de juin, après plusieurs mois sans mise à jour. C'est que le budget initial de 262 millions prévu pour implanter un espace bleu dans chacune des 17 régions du Québec est devenu nettement insuffisant. Par exemple, à Baie-Saint-Paul, le projet était maintenant estimé à 56 millions $ au lieu de 30 millions. Le député Charlevoix-Codot-Beauvry doit réagir publiquement. Nous pourrons l'entendre ce soir dans mon reportage complet. Merci beaucoup, Jérôme. Au revoir. Tout un soulagement pour Simon Creuse, ce citoyen d'origine française qui réside à Trois-Pistoles et qui avait failli être expulsé du pays. Après de longs délais et des complications administratives avec Immigration Canada, voilà son dossier qui vient finalement de connaître le dénouement qu'il espérait. Et Ariane, il pourra vivre de nouveau normalement. Exact. Suite à ses déboires avec Immigration Canada, il est maintenant détentaire d'un permis de travail d'une durée de un an. Et c'est le fils de sa conjointe, justement, qui lui a donné son permis de travail, qu'il a tout juste reçu ce matin. Très, très, très content et soulagé pour lui et sa famille. Dites-le, Simon Creuse, qui est vraiment soulagé, il pourra travailler. Exact. Justement, durant la conférence de presse, plus tôt ce matin, il a remercié les habitants de Trois-Pistoles. C'est important de noter qu'il y avait 13 600 signataires qui ont signé la pétition, justement, pour favoriser le fait qu'il ait son permis de travail. Et il a tenu aussi à remercier Maxime Blanchet-Jonca, le député qui, justement, traitait de son dossier. Ça ira maintenant comme coordonnateur au développement au sein de la ville de Trois-Pistoles. Merci beaucoup, Ariane. Je vous en prie. Un incendie se serait déclaré dans la salle des machines d'un porte-conteneur au large des Eskoumins hier soir. Selon Pêche et Océan, le navire avait quitté Montréal dans la journée pour se rendre au Portugal. Privé de moteur, le navire qui aurait dérivé jusqu'au Bergeronne. Aucun des 25 membres d'équipage toutefois n'ont été blessés. Ils n'ont pas été évacués. Ils sont toujours à bord, d'ailleurs. Deux bateaux pilotent et un brise-glace de la garde côtière, ainsi que des remorqueurs de Baie-Comeau ont été appelés en renfort pour déplacer le navire. Et vous le voyez, certains citoyens qui ont pu prendre en photo l'opération. Une autre rupture de service en obstétrique est observée à l'hôpital de La Malbaie depuis hier matin jusqu'à vendredi soir. Il sera impossible pour les futurs mamans d'accoucher sur place. C'est de nouveau en raison d'un manque de personnel infirmier. Les patientes enceintes concernées ont été informées de la situation. Elles seront évaluées sur place et elles pourront ensuite être transférées par ambulance au CHU de Québec. Un plan de contingence qui a donc été mis en place. Et c'est la deuxième découverture en obstétrique qui est observée depuis deux semaines. Un bris de service en chirurgie générale, on vous le rappelle, est également survenu. Comment améliorer les services pour les nouveaux arrivants dans la région du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick? Le Partenariat local en immigration du Haut-Saint-Jean souhaite trouver des façons de mieux les retenir. Mylène, les nouveaux arrivants qui sont invités à répondre à un sondage. Oui, voilà Catherine, les partenaires locaux veulent récolter le plus de données possibles pour pouvoir adapter et améliorer les besoins des nouveaux arrivants dans la région. Le sondage vise notamment à aider et faciliter l'intégration et la rétention des nouveaux arrivants. Au total, il faut répondre à plus d'une centaine de questions pour savoir par exemple si on est venu seul ou en famille. La question du logement, bien sûr, le poste occupé, mais aussi de connaître leurs besoins en matière de moyens de garde pour les enfants parce que ces nouveaux arrivants viennent dans la région, notamment pour combler des postes et répondre aux manques de main-d'oeuvre. Mais pour les partenaires locaux, le travail n'est qu'une infime partie qui pousse ces nouveaux arrivants à venir ici. Le but étant qu'ils s'établissent longtemps dans la région. Qui offrent des services à toute la population, mais aussi aux immigrants. Et parfois, il y a des questions auxquelles ils ne savent pas répondre. Et on doit pouvoir, le pli à ce moment-là, doit pouvoir apporter les solutions pour favoriser, améliorer et faciliter l'intégration et l'inclusion de tout nouvel arrivant qui arrive dans la région. Donc plusieurs estiment que la ville mériterait évidemment plus de logements, mais également d'améliorer le moyen de transport et de mettre en place du transport en commun. Merci beaucoup Mylène. Merci, au revoir. Vous vous souvenez peut-être de la tempête de vent du 23 décembre 2022. Des milliers d'arbres ont été déracinés par des rafales qui ont soufflé jusqu'à 120 km à l'heure au Bas-Saint-Laurent. Le ministère des Ressources naturelles et des forêts souhaite maintenant trouver des solutions pour récupérer le plus de bois possible. Une consultation publique qui se déroule donc au Bas-Saint-Laurent jusqu'au 21 mars. Un plan d'aménagement spécial pourrait être déployé. Selon des images satellites, 14 300 hectares de forêts seulement dans la région ont été touchés. Les travaux devraient débuter en avril 2024. De toute ma carrière, c'est la plus grosse perturbation que j'ai vécue au Bas-Saint-Laurent. On a à peu près deux ans les deux prochaines années devant nous pour récupérer ces bois-là. On ne peut pas les récolter tout de suite tant que les processus de consultation ne sont pas complétés. Donc, on a l'été 2024 jusqu'à l'hiver, jusqu'au 31 mars. Donc, la saison 2024-25 et la saison 2025-26 pour récupérer ces bois-là avant que la fibre soit trop dégradée pour être transformée. La chronique spectacle, une présentation de Batitech. Mieux bâtir pour mieux vivre. Alors, Francis, l'École Cité-Dance de la Malbaie s'est illustrée en fin de semaine lors d'une compétition. Bien oui, ils ont vécu plusieurs gammes d'émotions à la compétition Représent. Ce fut aussi le cas de la foule, des spectateurs et du jury. Par ailleurs, c'était une première autant pour les organisateurs de la compétition que pour l'école d'inscrire un groupe adapté ayant une différence ou un TDAH. Ils ont décroché la première place dans la catégorie adulte, novice, libre et aussi une mention spéciale des juges. Cette compétition offrant une vitrine à l'inclusion est organisée par PrimaDance qui utilise la danse comme mission sociale. On vient de franchir un pas important selon la directrice de l'École Cité-Dance. En plus, les élèves en sont ressortis avec un sentiment de fierté et d'accomplissement. Au-delà de ça, ça va aussi sur le fait d'ouvrir les regards sur la différence. Et là, il y a une mission qui est plus grande que nous aussi là-dessus parce que c'était la première fois qu'il y avait un groupe de danse adapté à cette compétition. Alors voilà, c'est un grand privilège. Les sports, une présentation de Meubles Tardis, le seul centre d'électroménager général électrique de la région. Les trois ailes de Rivière-du-Loup se sont inclinées dans un match serré contre les marquilles de Jonquière, vendredi soir au centre Premier Tech. À la fin du match, le tableau indicateur affichait 3 à 2 en faveur des visiteurs. Rivière-du-Loup a toutefois livré une bonne bataille contre ses rivaux malgré l'alignement réduit par les blessures et les virus. Il aurait fallu débloquer un avantage numérique. Dans ce temps-ci, on se cherchait un petit peu et ça a coûté le match. Des chances, on a eu des échappées qu'on a manquées. Les deux côtés, il y a eu des chances. Quand tu as l'opportunité, tu as la rondelle sur la palette, faire la différence, il faut la faire et ce soir, on ne l'a pas faite. Les albatrosses du Collège d'Autre-Dame ont éliminé les élites de Jonquière des séries éminatoires. Elles ont remporté le dernier match par la marque de 3 à 0. Le gardien de but, Noa Preston Moore, qui a enregistré pour sa part un jeu blanc en arrêtant les 27 lancés envoyés dans sa direction. Eliott Dubé, François-Xavier Mercier et Hugo Brisebois ont été les trois buteurs de la partie. Ils passent maintenant à la demi-finale contre le Blizzard du Séminaire Saint-François. Toujours en quai, les Stingers de Concordia viennent de mettre un terme à la finale des séries éliminatoires du championnat RSEQ avec une victoire écrasante de 10 à 4 contre les Carabins de l'Université de Montréal. Jessimo Drapeau de Kamouraska, qui a pu inscrire deux buts et une passe lors de cet ultime match, Justine Pelletier, native de Saint-Onésime, qui évolue avec les Carabins de Montréal, a pour sa part enregistré une mention d'aide. Les deux joueuses se rendront au championnat national U-Sport, qui s'y aidera à Saskatoon du 14 au 17 mars prochain. Et c'est avec grand regret que l'organisation du snowcross de Témiscouata sur le lac annule son événement qui devait avoir lieu le 9 mars. Cette décision a été prise en raison des températures clémentes et du manque de neige, bien entendu. On continue également de surveiller, bien sûr, les athlètes de nos régions. À la finale des Jeux du Québec à Sherbrooke, pour l'instant, l'Est du Québec a remporté quatre médailles, mais il n'y en a toujours aucune pour les jeunes de notre territoire. L'épreuve de patinage artistique chez les garçons qui commence aujourd'hui. On se croise les doigts notamment pour Jacob Lavoie. La météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. On est vraiment gâtés à la météo française encore aujourd'hui. C'est un très beau début de semaine. Vous le dites, Catherine, on aime ça. Et disons que la première semaine du mois de mars augure de très belle façon. Notre lundi commence aussi de façon optimale avec du soleil qui brille partout avec quelques nuages décoratifs par moment. Mais on prévoit un ennuagement au cours de l'après-midi, tant sur la rive nord que sur la rive sud du fleuve. C'est venté aujourd'hui avec les vents nord-est, particulièrement sur Rivière-du-Lois avec des pointes à 50 km heure. On a tout de même des températures maximum qui sont très stables. Il y a aussi près des valeurs un peu partout, entre moins 5. Et ça va jusqu'à 3 degrés dans le positif sur Edmundston. Et ce soir, ça va être couvert sur Saint-Jean-Port-Gelais et sur Charlevoix. Sur votre secteur, on prévoit de la pluie ou de la brune intermittente. Alors que sur Rivière-du-Loup, ça va être généralement couvert. Et sur Edmundston, la tendance est à l'ennuagement. Mais les températures minimum de nuit vont être douces, près de 12 degrés supérieurs aux valeurs. Il y a une hausse des températures au cours de la soirée. Alors que demain, au thermomètre, ça va être une journée plutôt douce, la plus douce en fait de la semaine. Les températures hors normes vont être à 10 degrés au-delà des valeurs saisonnières, avec des mercures qui vont se situer entre 5 et jusqu'à 9 degrés. Alors ça se prend bien. Mais la masse nuageuse va être un peu plus imposante sur la rive nord du fleuve et à l'entrée de la Chaudière-Appalaches. Par ailleurs, la brune intermittente devrait cesser le matin sur Charlevoix, alors que ça va être généralement couvert. Sur les autres secteurs, on pourra quand même compter sur quelques rayons. Au long terme maintenant, une dépression pourrait prendre part, mais vraiment plus loin, si on est à vol d'oiseaux, sinon c'est vraiment du beau soleil qu'on a. Bon, petite baisse des mercures jeudi, on va creuser le point de congélation, alors qu'on pourrait peut-être sortir l'appel ou le bal à neige dimanche. C'est la même chose du côté de Charlevoix, de votre côté. Petit engrais à passer en mi-semaine, mais sinon on pourra compter sur une belle dose de luminosité. Et on termine maintenant du côté d'Edmonston. Bon, parapluie en prévision pour mercredi et le bal à neige dimanche. Mais entre tout ça, regardez, c'est très ensoleillé et aussi au-delà des valeurs saisonnières. Donc les jeunes qui sont en relâche, qui pourront aller jouer dehors pour ne pas jouer dans la neige. Non, il va falloir trouver d'autres. Et même pour aller jouer dehors. Merci beaucoup, Francis. Bon après-midi. Alors voilà, c'est complet. Je vous retrouve ce soir en compagnie de toute l'équipe pour le TVA Nouvelle de 18 ans. Passez un très bel après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada